Le décor est déjà illustratif. C'est en ayant les yeux rivés sur leur smartphone que les participants marquent l'ouverture de la troisième édition de Transform Africa Summit, une rencontre qui vise à relever les défis du continent en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Le terme smart mobilise la technologie pour réaliser des prouesses et résorber les écarts numériques entre les différentes couches de nos sociétés. Car 20% seulement d'Africains ont accès à Internet. Nous devons travailler pour faire de nos cadres des villes intelligentes. Et pour cela, nous devons croire en nos talents et notre capacité à augmenter notre productivité. Notre futur dépend de la manière dont nous faisons face à ces défis. Alors nous devons agir maintenant. Durant ce sommet, plusieurs participants ont tenu à travers différentes expositions à promouvoir la vision africaine de ce rendez-vous technologique, construire des villes intelligentes pour mieux répondre aux attentes des populations. On ne saura faire ces villes intelligentes sans la mise en place de certains dispositifs, notamment, comme je disais tout à l'heure, d'infrastructures pour les télécommunications. Et c'est en cela qu'on parle de digitaliser nos économies. Et on pense que, et c'est ce qu'aujourd'hui tous les experts sont unanimes sur le sujet, on pense que c'est cette digitalisation de notre économie qui permettra d'accélérer l'émergence de nos pays. Ce troisième sommet sur la transformation digitale de l'Afrique, une occasion pour les jeunes d'exposer leur créativité pour promouvoir la numérisation des économies africaines. Transform Africa Summit, une rencontre hautement interactive qui permet de présenter des technologies artisanales, mais également de pointe. Alors durant ces deux jours, les participants se pencheront sur des questions essentielles liées à la gestion de l'eau, de la santé, de l'éducation dans les villes africaines, en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Ce sera également un cadre pour les participants de nouer des partenariats en vue de créer davantage de villes intelligentes dans le continent pour assurer la transformation socio-économique de l'Afrique. Papa Chernyayouf, Kigali, pour Median TV. Sous-titrage Société Radio-Canada